Ce webinaire aujourd'hui est destiné à vous présenter la solution Power by Abacus qui permet de combiner l'utilisage d'Abacus avec la puissance de la plateforme et du cloud computing. Nous sommes aujourd'hui à notre deuxième webinaire. Nous avons mis en place deux webinaires par mois qui ont lieu le martedi de 11h30 à midi. L'objectif de ce webinaire est de présenter des solutions de Dassault dans le contexte de la simulation, du design et du système engineering. N'hésitez pas bien sûr à proposer vos idées en contactant directement par email et en nous indiquant les idées qui pourraient intéresser votre sujet. Ok donc vous devriez voir normalement mon écran, il y avait un petit souci technique. Donc effectivement comme je le disais, des webinaires deux par mois qui ont lieu le mardi. Donc je rappelle à tous ceux qui ne le connaissent pas, on a mis en place un site dédié à la simulation. En se connectant sur kionis.com slash simulation, vous retrouverez un portail dédié à la simulation avec différents articles sur les différents produits de la plateforme, des tutoriels et des vidéos. Alors l'agenda du jour, on va très brièvement rappeler ce qu'est l'intro d'expérience. Nous rentrerons ensuite en détail sur ce qu'on appelle le power buy et nous finirons par un descriptif des solutions de cloud computing qui vous permettent de lancer des simulations sur le cloud. et un petit détail sur le packaging et des licences associées. Alors l'attro d'expérience en quelques mots, c'est une plateforme qui va vous permettre d'innover de manière collaborative. L'avantage de l'attro d'expérience, c'est d'avoir un environnement unifié qui va intégrer l'ensemble des applications d'engineering de la société. C'est de pouvoir avoir des tableaux de bord qui vont permettre de plus facilement communiquer et d'aider à la décision. C'est une plateforme qui permet de s'étendre à différents domaines, donc le domaine de l'engineering, le domaine du manufacturing, mais qui va également aller sur le domaine de la gestion de projets, du marketing ou du commerce. C'est une plateforme collaborative et sociale. L'objectif c'est de collaborer et de fédérer les différents intervenants de l'entreprise au sein de cette plateforme. Et elle est très facilement déployable au travers d'une solution cloud qui est entre autres le sujet aujourd'hui. Les solutions proposées sont segmentées par rôles, donc chaque rôle va adresser un domaine bien spécifique. Les rôles qui vous seront présentés aujourd'hui seront détaillés en fin de présentation sur la partie packaging. Alors qu'est-ce que le Powerbuy ? Le Powerbuy a pour but de fédérer au sein de la plateforme qui apporte des nouvelles capacités en termes de design, d'engineering, de méthode, de gestion de projet. D'intégrer les produits legacy, c'est-à-dire les produits que vous utilisez au quotidien tels que Katia V5, tels que Abacus CAE au sein de la plateforme. L'objectif c'est de connecter l'existant au sein de la plateforme pour maximiser l'usage de celle-ci. Donc il va exister effectivement le Powerbuy au niveau du CAD, qu'on appelle le Powerbuy Katia, le Powerbuy avec Solidworks, mais aussi avec d'autres produits tels que NX ou Proi qui devraient sortir prochainement. Aujourd'hui on va faire un focus sur la partie simulation. En termes de Powerbuy, on va retrouver donc le Powerbuy Abacus CAE, mais on verra également qu'il existe d'autres Powerbuy qui vont intégrer les applications Simpac, Xflow, CST et WFC dans le domaine de la simulation au sein de la plateforme. Donc l'objectif étant de faciliter l'intégration de la solution que vous avez actuellement au sein de la plateforme et de bénéficier des avantages de celle-ci. Donc là on va faire un focus uniquement sur le Powerbuy Abacus, qui s'appelle Abacus Specialist, son rôle, sa licence s'appelle PX. Qu'apporte le Powerbuy Abacus au sein de la plateforme ? Pour ça, on va découper la présentation en quatre parties. La première partie va concerner les avantages offerts par la plateforme. C'est-à-dire que toute personne qui se connecte à la plateforme bénéficie de ces avantages-là. C'est les fondamentaux de la plateforme. Et ensuite, on rentrera plus en détail sur l'application Powerbuy Abacus CAE. Powerbuy Abacus Study, qui sont deux applications qui vont permettre d'intégrer vos solutions de simulation Abacus au sein de la plateforme. Et la partie cloud computing qui va se coupler avec les deux applications citées précédemment. Commençons par la plateforme. Concrètement, aujourd'hui, si vous basculez sur la plateforme, vous allez avoir un accès. Et cet accès va vous offrir automatiquement à toute la valeur qui est le Social Innovation et le Data Driven Innovation, qui sont les deux pendants de la collaboration sociale et drivée par la donnée. Donc ça concrètement, on va rentrer plus en détail. On va parler de communauté, de 3D messaging. On va parler d'espace de collaboration, de dashboard et de recherche. Donc c'est tout simplement le socle de base de la plateforme. Donc concrètement, si on regarde en détail, de manière plus visuelle, en quoi ça consiste. Donc on parle de design dashboard et tableaux de bord. À quoi ils vont vous servir ? Tout simplement à pouvoir fédérer l'information au sein de différents utilisateurs. Donc ici, on est sur un client web. Donc on est sur un navigateur Chrome Internet Explorer. On va venir se connecter donc à la plateforme. On va créer ce qu'on appelle des dashboards, des tableaux de bord en français, avec différents onglets. On va pouvoir mettre en avant l'information. Donc l'information, elle peut venir de la base de données. Elle peut venir de Drive. Elle peut venir de fichiers Excel qu'on va mettre en avant et pouvoir partager à différents utilisateurs. Donc cette donnée, elle peut être 3D comme on a pu le voir. Mais elle peut être aussi tout simplement de la donnée statique. L'intérêt de la plateforme, c'est pouvoir aussi de fédérer l'innovation en ayant comme source d'entrée, en étant sûr que la source d'entrée est bien unique et bonne. C'est-à-dire qu'on va s'assurer de la pertinence de la donnée. Et donc mettre de l'intelligence sur la donnée, comme on peut le voir ici. Donc on a un véhicule et on va pouvoir mettre de l'intelligence, c'est-à-dire qu'on appelle du business intelligence, c'est-à-dire des informations attachées à la donnée. Par exemple, qui travaille sur la pièce. Donc d'un premier coup d'œil, on va savoir à qui a été attachée la pièce. Ou tout simplement, a-t-on réalisé des simulations sur telle ou telle pièce. Et quelles sont ces simulations ? Donc on a un lien entre l'objet 3D et la simulation. Et on va pouvoir directement naviguer et visualiser le contenu de la simulation. Donc ça assure une unicité d'informations et s'assurer qu'on travaille tous sur la même donnée avec une traçabilité associée. Et le dernier point, ça va être la gestion de projet. nativement, toute personne qui possède un accès sur la plateforme va bénéficier d'outils de collaboration. Donc ces outils de collaboration, le premier niveau, c'est celui que vous avez à l'écran, c'est ce qu'on appelle l'application collaborative task, qui est le principe d'un Kanban. C'est-à-dire qu'on va gérer des tâches à faire, to do, en cours, working progress ou done, qui vous permettent de gérer très simplement des gestions de tâches avec la capacité d'aller chercher des informations qui se trouvent sur la base. Donc là, si je mets sur pause, on voit ici qu'on est sur un navigateur web. On a ici l'application de gestion de tâches et on est venu chercher des documents. Donc documents textes, par exemple, des templates de rapports ou des documents 3D qui sont tout simplement la maquette numérique qu'on va venir rattacher à la tâche et, derrière, associer à une personne. Donc ce que je dirais, c'est le premier niveau de collaboration qui est de base intégré sur la plateforme. Donc ici, effectivement, la personne vient créer une tâche, mettre sa maturité en ready, c'est-à-dire qu'elle lance la tâche. Ici, la personne, donc la deuxième personne a reçu la tâche, va pouvoir consulter le contenu de cette tâche-là avec les documents qui sont associés. Et là, on est venu créer ce qu'on appelle un widget, toujours via le navigateur web, donc il n'y a pas d'application installée. Il va créer ce qu'on appelle une abacus study, qu'on va détailler juste après, qui va permettre de définir une étude de simulation abacus. par exemple ici, on va définir l'exécution d'un job abacus, on va récupérer le fichier INP, qui est le fichier input pour la simulation, on va définir les paramètres de simulation, et on va lancer le calcul. Donc tout ça, au sein de la plateforme, en ayant une traçabilité de la donnée, et sur la partie rapport, donc on va pouvoir associer, par exemple, le rapport, donc le compte rendu qui a été réalisé, et finaliser la tâche. Donc la personne rentre les détails de sa tâche, et considère que sa tâche est complète. Et donc elle va passer au statut Done. Donc voici, je dirais, le premier niveau de collaboration qui est native à la plateforme. Donc on va pouvoir aller chercher une information, l'assigner à différentes ressources, et pouvoir ainsi collaborer. Donc ça je dirais, ce n'est pas lié au rôle simulation, c'est les fondamentaux de la plateforme. Un autre moyen de collaborer, lorsqu'on utilise la 3D Experience Cloud, c'est d'utiliser l'application 3D Drive. Celle-ci a le même mécanisme que les outils de Drive, tels que Dropbox ou de Microsoft, qui permettent de stocker des fichiers, de les partager, avec l'avantage de pouvoir utiliser des outils de visualisation 3D, c'est-à-dire qu'on a des players 3D qui permettent de visualiser, par exemple ici, une maquette numérique, sans avoir à installer un Katia ou tout autre logiciel de visualisation. Et donc on va pouvoir utiliser cette donnée qui est stockée sous forme de Drive, collaborer sur cette donnée-là, et donc fédérer autour de l'information. Pour fédérer l'information, on peut utiliser des communautés, ce qu'on appelle le 3D Swim, See What You Mean, c'est la définition de Swim, qui permet de créer une communauté de collaboration pour partager les idées. Par exemple, typiquement, on va créer un projet, le nom du projet, on va créer une communauté liée au code du projet, et les personnes liées à ce projet-là vont pouvoir échanger, partager, de l'information, du contenu, au sein de ces communautés. Donc, si on combine les deux, ça va vous donner ce genre de scénario. Donc ici, on est toujours sur le navigateur web, on est sur le 3D Drive, donc ici, on regarde le contenu de notre Drive, donc on a mis différents répertoires, la zone d'input, différents fichiers et des fichiers de résultats. Et on va, par exemple ici dans ce scénario-là, partager un problème. Si l'utilisateur rencontre un problème de contact, de chattering, il a créé une vidéo, il est venu intégrer cette vidéo dans son Drive, donc comme vous pouvez le voir, le Drive est bien intégré sur Windows, avec, comme tout type de Drive, Dropbox ou autre, la capacité d'utiliser le navigateur, l'explorateur Windows, pour aller déposer directement les fichiers via l'explorateur Windows. qui est synchronisé avec le Drive qu'on voit sur le client web. Donc ici, l'utilisateur dépose une vidéo liée à un problème qu'il rencontre. Donc ce fichier-là va être synchronisé automatiquement dans le répertoire où il a déposé le fichier, donc on le retrouve ici. Et l'intérêt, c'est de pouvoir collaborer, fédérer d'autres personnes, pour pouvoir échanger dessus. Donc là, il va, par exemple, le partager directement auprès d'une personne, qui va pouvoir soit le voir, soit l'éditer, si c'est un document texte, par exemple, ou le publier sur une communauté. Ce qu'on va voir juste derrière. Donc là, il est partagé auprès d'une personne, et là, il va venir le partager dans un post, sur la communauté de son projet, va intégrer donc la vidéo, mettre un certain descriptif qui va être intégré au post. Et donc, lorsque les personnes vont venir se connecter sur la communauté, va pouvoir voir effectivement l'article qui a été déposé, avec la possibilité d'interagir en ayant des personnes qui puissent répondre directement au post. Ici, il s'agit d'une vidéo, donc on a un player intégré. Ça aurait pu être un contenu 3D, et là, on aurait utilisé le 3D player, qui aurait permis de visualiser, de bouger la pièce directement depuis le navigateur, sans utiliser un outil externe. Donc voilà un exemple de scénario de collaboration avec les outils de base sur la plateforme, avec l'ensemble des notifications qui ont été indiquées ici, qui indiquent un nouveau post ou un nouveau fichier qui était partagé. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les fondements de la plateforme. Maintenant, on va rentrer plus sur ce qu'on appelle le Power by Abacus. Donc comme je disais, il se décompose en deux parties. le lien avec Abacus CAE, donc il va permettre de récupérer directement, enfin d'exécuter et de récupérer la donnée qui a été créée dans Abacus CAE. L'objectif étant d'avoir un seul point d'information unique pour l'ensemble des équipes. Donc ça va être Abacus CAE, ce sera l'application Abacus CAE. Et on verra ensuite Abacus Studio, qui mettra plus en avant la partie exécution, versionning et cloud computing. Donc Abacus CAE Power by, c'est une application qui va permettre de lancer depuis la plateforme Abacus CAE. Donc le scénario typique, ça va être de créer par exemple une première étude, sur laquelle on va venir chercher les informations, par exemple CAE qui se trouve sur la plateforme. ça va ouvrir automatiquement la plateforme et charger les données CAE si on a associé des fichiers en référencement. Une fois qu'on a fait notre travail, on va pouvoir sauvegarder. Donc on va stocker les fichiers CAE, le fichier RPY par exemple, les fichiers journaux et les fichiers résultats. Le contenu va être stocké et va pouvoir être aussi analysé ou visualisé avec les players intégrés sur la plateforme. Voici un scénario type. Ici on se connecte sur la plateforme. On va utiliser le cadran pour aller sur les applications. Là on a notre espace de collaboration avec nos différentes zones de travail. On prend l'application Abacus CAE qui s'utilise sous forme de widget. Donc on est sur le navigateur web. Le widget nous propose soit de créer une nouvelle étude, soit de repartir d'une étude existante. Donc là on va créer une nouvelle étude qui s'appelle Break Skills Analysis. On définit dans quelle zone de travail on veut travailler si on a différents projets. On va venir associer du contenu qui peut être sur la plateforme. Ou on pourrait tout simplement ouvrir directement Abacus CAE et faire un import de fichiers natifs. Là l'intérêt c'est qu'on va venir s'appuyer sur de la donnée qui est déjà en base sur la plateforme pour avoir une nécessité d'informations. Et en cliquant sur OK, ça va lancer automatiquement Abacus CAE. Alors bien sûr il faut définir quelle version de Abacus qui est lancée. Et donc pour ça il faut définir un fichier de configuration qui spécifie quelle version on utilise. Donc automatiquement Abacus CAE est lancé. Vous voyez donc ici on a une connexion directe à la plateforme. Là on ne va pas rentrer dans le détail mais ça va être tout le processus classique de mise en données de calcul. Donc là on va préparer la géométrie, définir les propriétés, faire le maillage et exécuter le calcul. Donc là ici on se limite juste à définir notre mise en données. Donc je vais avancer un petit peu la vidéo. Et lorsqu'on a fini notre mise en données, on aura l'option de faire un file save to 3 expériences. Donc là d'abord on save en local. Et ensuite on fait un save dans la 3 expériences. Et on va donc stocker les informations directement en base sur la plateforme. Donc on sauvegarde le CAE, le fichier journal, le fichier INP s'il a été généré. Et si les résultats ont été exécutés, ce qui n'est pas le cas pour le moment, le fichier ODB ou le point CIM. Et donc on va retrouver directement lorsqu'on va se reconnecter sur la plateforme. Donc là on a un deuxième utilisateur qui va donc se connecter sur la plateforme. Et qui va récupérer la donnée qui a été réalisée. Donc là on retrouve le break skill analysis qui est l'étude qui a été réalisée. Donc on fait un resume existing study. Donc on récupère l'étude qui a été réalisée. On retrouve bien l'ensemble des données qui sont liées au projet. On retrouve l'INP par exemple. Donc on peut gérer la donnée. Et on peut le réouvrir tout simplement si on veut éditer. Ou tout simplement si c'est une autre personne qui va exécuter le calcul. Donc là on récupère notre étude. Donc l'intérêt clairement c'est d'avoir une zone unique de stockage de l'information. Aujourd'hui on sait très bien que la plupart du temps les fichiers sont stockés en local sur les machines des utilisateurs. Ça va être principalement ça l'intérêt. D'avoir l'assurance que l'on a une traçabilité de la donnée par rapport à la source du fichier par exemple CAO. Qu'on a l'assurance que la donnée est stockée sur une zone accessible de tout le monde. Et avec une traçabilité par exemple ici on sait très bien qui a lancé le calcul, à quelle heure et quand est-ce que ça a été modifié. Donc on peut avoir différentes personnes associées. Et on va avoir tout ce qu'on appelle la business intelligence. Donc les informations liées à la donnée qui peut être analysée directement. Donc ça c'était l'application Abacus CAE qui exécute Abacus CAE depuis la plateforme et qui permet de stocker l'information sur la plateforme. On peut avoir des cas où vous n'utilisez pas Abacus CAE, vous utilisez d'autres outils de pré-processing. Et donc dans ce cas là, on n'aurait pas forcément l'intérêt d'utiliser cette application. Alors on va plutôt utiliser l'application Abacus Study qui lui va permettre de travailler plutôt sur le fichier INP. Peu importe la source et la provenance de ce fichier. Donc le principe est très similaire à ce qu'on a vu. C'est une application web sur laquelle on va venir définir notre étude. A différence ici on va utiliser le fichier INP. L'intérêt va être de pouvoir soumettre le calcul soit en local, en utilisant l'infrastructure de notre machine, soit d'utiliser le cloud computing. C'est à dire qu'on va lancer le calcul de manière déportée pour ne pas utiliser les ressources informatiques de la société. Et on aura les fonctionnalités de post-traitement avec des visualisateurs qui permettent de rapatrier de manière très allégée les résultats. et de post-traiter les résultats à distance entre guillemets. Donc on va voir un scénario typique qui est très similaire à celui qu'on a vu. Donc on va lancer Abacus Study depuis la plateforme, créer une nouvelle étude, définir les paramètres de soumission. Définir tous les paramètres, est-ce qu'on le lance en local, est-ce qu'on le lance sur le cloud, quel type de licence j'utilise, ça sera détaillé par la suite. Et ensuite on va gérer le suivi du job, voir le statut du calcul, voir comment il avance, et pouvoir post-traiter directement les résultats. Donc voici un autre scénario qui illustre cela. Donc le même principe, on utilise le composant Abacus Study, qu'on déplace et qu'on met sur le navigateur web. Même philosophie, donc là on va soit uploader un fichier INP. Par exemple on va prendre ici le break.inp. On verra qu'on a une notion de versionning. Donc là c'est la première version. On peut imaginer, bien sûr et ça arrive très fréquemment, qu'on ait à lancer sur la même étude, 3, 4, 5, 6 simulations, parce qu'on s'est trompé sur les valeurs des efforts, parce qu'on a fait des modifications, on a joué sur des paramètres numériques. Donc on va avoir cette notion de versionning, qui va être intéressante. Donc on peut avoir des fichiers INCLUD bien sûr, on a la gestion d'INCLUD. Là on définit la commande d'exécution. Pour ceux qui sont familiers à lancer leur calcul Abacus en ligne de commande, on retrouve ici la commande équivalente. On spécifie les paramètres d'exécution. C'est là où on va lui dire, est-ce que j'utilise l'infra du cloud, ou est-ce que j'utilise mon matériel informatique pour lancer le calcul, et quel type de licence. On verra qu'on a des jetons, mais on a ici une notion de crédit qui va permettre d'utiliser des mécanismes de consommation des licences différents de ce qu'on connaît avec le jeton. Donc on le verra juste après. Donc là on choisit, on définit la configuration du modèle. Il nous indique combien va consommer notre application. Et on peut lui spécifier ici de créer automatiquement ce qu'on appelle un 3D Experience Results. Derrière en fait il se base sur le point SIM, qui va permettre de visualiser de suite, sans rapatrier l'ODB, les résultats. Donc là le calcul a été lancé. On va pouvoir voir l'avancement du job. Donc là c'est comme si on avait accès à l'ensemble des répertoires. On va analyser le point log. On voit l'avancement en temps réel du point log ou du point STA typiquement, pour voir si le modèle converge correctement. Voilà donc on a la capacité de récupérer le fichier, ou de visualiser directement via le navigateur web l'avancement du calcul. Donc le calcul est en cours. Et donc dès qu'il est terminé, on va utiliser l'application Simulation Review. Donc là on voit que le résultat est terminé. On le prend, on le déplace ici. Donc ce n'est pas l'ODB, c'est une version light de l'ODB, qui nous permet de contrôler et visualiser directement le résultat. Donc avec des fonctions simples d'analyse, pour faire des coupes, pour analyser les contraintes, les stress, les déplacements, voir si les résultats sont cohérents. Ce résultat peut directement être communiqué à une personne ou à une communauté. On revient aux mécanismes qui ont été présentés au début. Donc voilà ici un scénario standard. Je dirais que la suite de l'histoire, c'est dans le cas où on est venu, on fait évoluer l'INP pour X raisons. Et donc là, on va montrer et mettre en avant, je dirais, la partie versioning. Donc là, on continue l'histoire. On a lancé notre première étude et on va tout simplement faire une version 2. On s'est rendu compte par exemple ici qu'on s'est trompé sur les chargements. Donc on prend l'INP, on lui indique que c'est une version 1. On lui met un certain commentaire pour avoir une sorte de traçabilité. Et on va tout simplement maintenant mettre à jour ce fichier INP avec une version 2. Donc concrètement, on prend l'INP existant, on le modifie. Par exemple ici, on change l'effort. Ça pourrait être un fichier avec beaucoup plus de variances. Mais là, il faut juste changer l'effort. Et on upload donc une nouvelle version. Voilà. Donc on met à jour la version. Donc on va se retrouver avec une version 2. qu'on va bien sûr commenter pour avoir cette traçabilité sur l'évolution du fichier. Et qu'on va tout simplement relancer. On va relancer la simulation. Donc là, attention, on spécifie bien qu'on se base sur l'INP numéro 2. Et on relance notre calcul comme tout à l'heure. Avec, pareil, la possibilité de commenter. Donc ici dans notre étude, la version 2 avec des commentaires associés. Et puis bien sûr la partie post-traitement, comme on l'a vu tout à l'heure. Avec le petit visualisateur intégré au navigateur web. Donc voici typiquement un scénario de versioning. Donc voilà. Ça c'était plutôt Abacus Studio. L'avantage c'est que là on travaille sur le fichier INP. Peu importe d'où vient ce INP, d'Avacus CAE ou d'un autre outil de pré-processing. Donc on va pouvoir gérer les versions. Et on va pouvoir utiliser le cloud computing. Que j'ai abordé plusieurs fois mais qu'on n'a pas encore détaillé. Donc on va rentrer un petit peu plus en détail sur cette partie cloud computing. Donc le cloud computing à quoi ça va servir ? La philosophie c'est de dire, vous êtes utilisateur, vous faites du calcul. Vous avez un usage qui est variable dans le temps. Vous avez des pics de charge mais vous avez aussi une consommation d'un certain montant de calcul. Qui vous dit voilà, pour 50% de votre activité vous pouvez utiliser des jetons. Comme vous le connaissez pour Abacus. Qui vous assure donc un niveau d'usage moyen. Maintenant ce qui arrive souvent c'est que vous avez des pics de charge. Parce que vous avez un projet avec des délais très courts. Et vous devez lancer de gros calculs ou lancer beaucoup de petits calculs. Donc vous avez une surconsommation de licences que vous n'avez pas à disposition. Et donc c'est là où effectivement Dassault propose de mettre en place des crédits. Donc c'est une quantité de jetons, enfin de licences, qui vous permet d'utiliser de manière très très ponctuelle. Et donc à la différence de jetons, lorsqu'on lance un calcul, les jetons sont relâchés. Les crédits sont consommés. C'est à dire qu'on va acheter 1000 crédits et lorsqu'on lance un calcul il va consommer 10 crédits. Donc vous aurez 990 des crédits. Si vous consommez tous vos crédits en 6 mois, vous pouvez bien sûr en rajouter. Et donc c'est utilisable au cours de l'année. Donc c'est ce mécanisme de crédit qui va vous permettre de gérer effectivement ces pics de charge. Alors, concrètement comment ça marche ? Vous avez vos jetons. Le mécanisme de jetons, vous le connaissez si vous êtes utilisateur à Bacchus. Donc le principe du jeton, c'est qu'on acquiert par trimestre, par année ou par acquisition ces jetons. Et lorsqu'on lance un calcul, ça va consommer un certain nombre de jetons. Lorsque le calcul est terminé, on relâche les jetons. Le crédit, comme je l'ai indiqué, est là pour écréter les pics de charge. Donc on va venir acheter un certain montant de crédit. Lancer les calculs en utilisant ces crédits là. Et je dirais que ces crédits seront consommés. L'avantage, c'est que ces crédits peuvent être utilisés pour l'usage en termes de licences software. Mais aussi pour le hardware. Je m'explique. Donc concrètement aujourd'hui, vous êtes plutôt dans cette situation là. Vous avez donc chez vous une machine et vous avez des licences traditionnelles pour lancer vos calculs. Typiquement, si on rentre dans les trigrammes, ce sont des licences QAT, QXT, QPT. Ce qu'apporte effectivement le cloud computing avec ABQStudy, ça va être d'enrichir vos licences habituelles avec des crédits. On s'appelle des compute crédits. Ou des licences token pour le cloud. Ou, je dirais, l'avantage, c'est-à-dire, soit ces crédits vous utilisez pour la partie software. Ou vous utilisez des tokens spécifiques cloud. Mais ces crédits pourraient être utilisés également pour l'hardware. C'est-à-dire que lorsque vous lancez votre calcul, vous aurez la possibilité de spécifier quel type de licence j'utilise pour la partie soft. Donc, est-ce que j'utilise des licences intégrées, si par exemple, j'utilise des applications qui intègrent des licences. Ou des tokens ou des crédits. Donc ça, c'est pour la partie software. Et pour la partie hardware, effectivement, vous allez spécifier, est-ce que je lance en local ou est-ce que je lance sur le cloud. Et là, vous allez consommer des crédits pour l'usage de la partie hardware. Donc, ça donne beaucoup plus de flexibilité en termes d'usage pour les licences, mais également pour l'hardware. Donc, pour résumer, Power by Avacus se résume en deux applications, Avacus Study et Avacus CAE. Donc, qui permettent de profiter du potentiel du cloud computing, de stocker, d'avoir une liste d'informations en stockant les informations au sein d'un même point d'entrée. C'est là tout l'intérêt d'utiliser par exemple l'application Avacus CAE, de pouvoir échanger et fédérer autour de l'information de simulation. Donc, il s'agit d'une première licence. Lorsqu'on acquiert PXA, on a accès à ces deux applications qui vont se cumuler avec les licences de simulation. En termes de cloud computing, aujourd'hui, Dassault a mis en place trois offres. Donc, ce qu'on appelle des SIM cloud. Donc, 100, 250 et 500. Qui vous donne accès, par exemple, si je prends la 250 à 250 heures de calcul. D'accord ? Donc, vous aurez la capacité de lancer environ 250 heures de calcul. Alors, c'est une estimation qui est basée sur un calcul implicite à 2 millions de degrés de liberté et 32 coeurs. Si vous lancez des plus petits calculs, vous aurez beaucoup plus. Si vous lancez des calculs à 10 millions d'offres, ce temps peut être réduit. Donc, le SIM cloud vous donne accès à ce temps de calcul au travers des crédits. Vous donne accès à un espace de 200 gigas, aux outils de post-traitement à distance qu'on vous a montré au travers du visualisateur. Et de tous les prérequis de la plateforme. Donc, vous avez le choix entre 100 heures, 250 ou 500 heures. Et pour finir, dans le cas où vous cherchez à aller encore plus loin, ceux qui ont participé au webinaire d'il y a deux semaines, vous montrez les capacités de maillage, par exemple, qui vous permettent d'accélérer, quand même, de manière très importante, la mise en données, le maillage de vos pièces, par rapport aux capacités Abacus CAE. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez utiliser, effectivement, une offre qui a été mise en place cette année, qui vous donne accès, effectivement, à la plateforme. Donc, ce sont les différents trigrammes qui vous donnent accès à la plateforme. Un rôle d'optimisation paramétrique, je dirais l'équivalent de HighSight, pour ceux qui le connaissent. Et d'une solution, je dirais, similaire à Abacus CAE, c'est-à-dire des capacités de création de géométrie, ou de direct modeling, comme je vous l'ai montré la semaine dernière, au travers du rôle SML, qui permet de créer et modifier la géométrie. Et de la partie mise en données et post-traitement, qui s'appelle mechanical analysis et noise and vibration. Donc, vous allez vous retrouver avec un fonctionnel très similaire à ce que vous avez avec Abacus CAE, mais au sein de la plateforme, combiné avec des crédits et des tokens. Donc, je ne vais pas rentrer plus en détail aujourd'hui sur ces offres-là, mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter soit le commercial, soit me contacter directement, pour avoir plus d'informations. Et l'intérêt, c'est de pouvoir combiner, effectivement, votre licence Abacus actuelle, combinée avec ses fonctionnalités. Je dirais que l'idée n'est pas forcément de remplacer deux un pour un, mais d'apporter de la valeur ajoutée par rapport à votre usage actuel. J'en ai fini pour cette présentation. Comme vous avez pu le voir, l'objectif ici, c'est de vous apporter, je dirais, la valeur que peut vous donner la plateforme, en termes d'unicité d'information, de collaboration. Et cette transition-là peut se faire très simplement à des coûts très faibles, si on prend le rôle de PXA, en intégrant, effectivement, Abacus CAE sur la plateforme. Et de bénéficier, du coup, des capacités de cloud computing, ou de rôles additionnels qui vous permettent, effectivement, d'aller plus loin dans le domaine de la simulation. Donc là, je vous ai montré l'offre, mais prochainement, on fera un webinar sur le rôle de mécanique des fluides qui vous permet d'adresser des problématiques de fluides compressibles ou incompressibles. C'est d'ailleurs, comme je le disais, l'objectif du webinaire du 26 février, qui sera dédié, effectivement, à ce rôle dédié à la simulation des fluides, qui a très fortement évolué depuis deux versions, et qui permet d'adresser des mécaniques des fluides classiques, dit classiques, mais également d'interactions fluides structures, des couplages heat transferts, ou de couplés des simulations 0D, CFD. J'en ai fini avec cette présentation. Si vous avez des questions, je vous propose donc de passer à la séance de questions réponses, soit en activant votre micro, soit via le chat. Alors, je vois déjà une première question. Alors, dans Abacus CAE, nettoyage de CAO, multiple INP avec include. Alors, je pense qu'il y a différentes questions. Alors, avec Abacus Study, effectivement, on va pouvoir gérer les include. Donc, lorsqu'on va remonter un INP, on peut lui dire, j'ai un ensemble de fichiers include. Donc, sur la partie Abacus Study, pour utiliser le cloud computing, par exemple, pour soumettre son calcul, effectivement, on peut bénéficier, enfin, on peut utiliser des fichiers INP avec include. Dans CAE, nettoyage de CAO, je dirais que cette partie-là ne change pas. Le Abacus CE est exactement le même que celui que vous utilisiez actuellement, si c'est le cas. Donc, il n'y a pas de changement sur la partie Abacus CE, ce sera la même version. Maintenant, comme je disais, si vous voulez bénéficier d'outils plus puissants en termes de simplification géométrique, de direct modeling, effectivement, comme je le disais dans mon dernier webinaire, on a effectivement, donc, je le remontre ici, au travers, entre autres, du rôle SMU qui est un peu le pendant de Abacus CE, avec SML qui va offrir des capacités un peu plus poussées que ce qu'offre aujourd'hui Abacus CE. Mais je rappelle, dans Abacus CE, vous avez déjà un grand nombre de capacités. Deuxième question, est-ce qu'on peut remonter la CAO dans la 3D expérience et la modifier ? Effectivement, tout dépend des rôles que vous allez avoir. Je reviens à nouveau sur cette solution. Si vous utilisez effectivement la 3D expérience avec des rôles designer, bien sûr que vous pourrez la modifier. Maintenant, si vous avez un profil purement simulation, la recommandation est d'utiliser effectivement SML qui est un add-on qui se greffe à Mechanical Analysis, qui va vous offrir la capacité de créer de la géométrie ou de la modifier. Concrètement, SML, c'est part design essentiel, donc c'est une version de Katia Light. Donc part design, Generative Surface, donc l'équivalent de la partie surfacique light de Katia, plus Natural Shape qui propose du direct modeling. Donc c'est ces 3 applications qui vont être intégrées, combinées avec Mechanical Analysis, qui offrent lui en plus des capacités de simplification. Donc SML offre les fonctions de création de géométrie, et dans SMU vous avez de quoi simplifier la géométrie, mais vous n'avez pas de quoi créer une surface, créer de la géométrie. Donc il faudra utiliser SML avec SMU si vous voulez créer de la géométrie. Et donc soit, je précise quand même, si c'est un fichier Katia, vous avez tout l'art de construction, vous pourrez modifier tout l'art de construction. Si c'est un fichier STEP sur lequel vous travaillez, ou un fichier NOTRE entre guillemets, vous pourrez utiliser les outils de direct modeling pour modifier la géométrie, peu importe sa provenance. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à utiliser le micro si vous le souhaitez. S'il n'y a pas d'autres questions, j'espère que vous avez apprécié ce webinaire. Ce webinaire a été enregistré et sera diffusé sur notre site web. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'informations. Merci beaucoup et je vous souhaite tous un très bon appétit. A bientôt !